Et bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme chaque semaine pour la review de l'épisode de la saison 4 de SNK. Je suis vraiment, comme d'habitude, très content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et du coup, voilà, on se retrouve déjà pour la review, du coup, comme chaque semaine de l'épisode 4, cette fois-ci de la saison 4. Comme d'habitude, s'il vous plaît, ne spoilez pas sur le manga, sinon je suis obligé de bannir de la chaîne. Mais par contre, n'hésitez pas à spoil sur l'épisode et à faire vos théories sur l'épisode et sur la suite, si tout comme moi, pardon. Et bien, vous n'êtes qu'un animé only, comme on dit, si tout comme moi, vous découvrez l'œuvre. Et bien, avec l'anime, n'hésitez pas à parler de l'épisode, à discuter, à théoriser de la suite. Comme d'habitude, même si je me répète à chaque review, c'est important. Voilà. Donc avant même de commencer, je tiens à préciser que dans cet épisode, il y a une scène post-générique. Donc si vous ne l'avez pas vue, si vous êtes plutôt d'habitude à saper le générique et à considérer l'épisode comme étant terminé, sachez que dans cet épisode, il y a une scène post-générique très, très, très importante. Donc si vous ne l'avez pas vue, elle dure vraiment très, très peu de temps, elle dure une minute, peut-être une ou deux minutes, quoi. Mais si vous ne l'avez pas vu vraiment, mettez en pause la vidéo et allez voir la scène post-générique. C'est vraiment assez important et je vais en parler à la fin de la vidéo, voilà. Même si, à mon avis, la scène post-générique, on la refera dans le prochain épisode. Mais en tout cas, dans le doute, allez la voir, voilà. D'autant plus qu'elle est vraiment énorme. Donc, pour parler de l'épisode désormais, c'est un épisode qui, je le sais, ne va pas plaire à tout le monde car c'est un épisode qui est de loin le plus lent de la série, voilà. En tout cas, le plus lent de cette saison, c'est vraiment un épisode qui est calme, qui est posé. Et puis, à vrai dire, même dans l'ambiance générale de l'épisode, il va y avoir beaucoup moins d'enjeux, de pression, quoi. On est vraiment sur un épisode qui est beaucoup moins lourd, avec beaucoup moins d'enjeux, tout simplement. Et un épisode qui va prendre son temps. Voilà, donc c'est un épisode avec beaucoup de blabla. Donc, voilà pourquoi je pense que ça ne plaira peut-être pas à certains. J'ai cru comprendre dans les commentaires que, déjà, vous trouviez qu'il y avait beaucoup de blabla. Là, c'est l'épisode, je pense, où il y en a le plus. Et où, clairement, voilà, il y a des discussions peut-être un peu longues, des termes employés peut-être un peu, on va dire, des manières de s'exprimer soutenues, qui peuvent aussi nous faire perdre dans le récit, etc. Bref, c'est un épisode qui vraiment va pas mal discuter. Et puis, c'est un épisode, voilà, assez champêtre, en fait, avec une bonne ambiance. Et puis, un focus sur Falco et Gabi, notamment. Enfin, et tout le petit groupe, d'ailleurs, d'amis qu'ils sont avec Sofia. Et le dernier, je ne sais plus son nom. Et voilà. Et puis, du coup, on observe ce groupe. Et puis, on voit que Falco va rendre visite à Eren quotidiennement, en fait, depuis leur rencontre. Dans l'épisode 3, on nous apprend qu'il vient lui rendre visite assez souvent. Donc, on ne sait pas si c'est tous les jours. Mais, en tout cas, on sait que c'est quotidien. Et voilà. Donc, c'était quand même cool, je trouve, de voir ça, de voir que finalement, bah, Eren et Falco se sont encore plus rapprochés, qu'ils sont devenus encore plus amis. Et j'ai hâte de voir, en fait, ce que ça va générer par la suite, du côté de Eren, en tout cas. Je suis très, très curieux de voir ce que ça va donner. Parce que, évidemment, je me doute que le développement de cette relation n'est pas à Venne. Elle ne sert pas à rien. Donc, je me demande à quoi ça sert et qu'est-ce que recherche Eren en sympathisant avec Falco. C'est... Voilà ce que je me demande. Donc, ensuite, on peut voir le grand-père de Eren. Donc, là, j'étais très, très étonné puisqu'on voit le docteur Jaeger, qui est donc le père de Grisha Jaeger et qui semble être devenu totalement fou. En tout cas, je ne sais pas si c'est le grand-père, mais en tout cas, ça semble être un homme de la famille. Je pense très certainement que c'est le grand-père, puisque... Enfin, je pense que c'est le père de Grisha, en tout cas. Puisque, voilà, il semble devenir fou, et notamment à cause du traumatisme de la perte de ses enfants. Et pour ceux qui se souviennent, dans la saison 3, on voyait comment la fille de ce gars, enfin, du docteur Jaeger, ou plutôt comment la petite sœur de Grisha était morte. C'était vraiment une scène très tragique et il semble y repenser dans cet épisode-là et ça semble l'avoir traumatisé. Donc, voilà, tout simplement, c'était vraiment très intéressant de voir ça. Et puis, très, très surprenant, surtout, je ne m'y attendais pas. Et ensuite, on repart. C'est vraiment le seul truc, on va dire, un peu sombre de l'épisode puisqu'après, on va repartir sur des scènes de fête entre les personnages. Finalement, on ne va pas apprendre grand-chose de nouveau dans cet épisode. Mais on va quand même nous faire comprendre que le monde de SNK est vaste, tout comme le nôtre, notamment parce qu'on va parler de l'Asie. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est la première fois qu'on le mentionne, mais en tout cas, on le mentionne dans cet épisode. Et puis, même dans la fête, on va nous montrer d'autres cultures que vont découvrir d'ailleurs les personnages avec. On voit qu'ils dégustent des pizzas, des sandwiches, etc. Donc, ils découvrent vraiment les spécialités culinaires d'autres pays. Et ça suffit encore une fois pour nous rappeler que les enjeux de SNK sont désormais mondiaux et que le monde de SNK est vraiment très très vaste. Encore une fois, contrairement à ce qu'on aurait pu penser dans les précédentes saisons. Donc, voilà. Mais à part ça, c'est vrai qu'on ne nous raconte pas grand-chose de nouveau. Ensuite, on va aussi découvrir la famille Tabor, qui est une famille riche. Pas spécialement grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que finalement c'est eux qui dominent tout le pays de par leur sang. Et puis, on découvre Willy, du coup. Willy qui semble être un métissé eldien et qui doit probablement être le titan marteau, je pense. Alors, c'est une petite théorie entre deux grosses guillemets. Mais je pense que c'est lui le titan marteau. Et voilà, je ne vois pas du tout qui d'autre ça pourrait être. On fait vraiment le focus sur lui. Et puis, c'est un homme qui, je crois qu'il a dit qu'il était métissé eldien. Parce qu'il a dit que le son eldien coulait dans ses veines. Donc, je pense que je ne m'avance pas trop en disant que ça doit être le titan marteau qui est donc dans cette famille. Donc, voilà. Après, globalement, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cet épisode, si ce n'est que c'est un petit peu un épisode calme avant la tempête. D'ailleurs, c'est ce que va dire Gabi, puisqu'elle dit que je sens qu'il va y avoir bientôt du changement, etc. Et Rainer qui répond, oui, pour sûr, pour sûr, il va y avoir du changement. Donc, voilà. En fait, je pense que l'épisode est vraiment là pour nous mettre la hype. Mais, on va dire qu'évidemment, ce qui nous met le plus la hype, c'est... Moi, je trouve ça presque dommage que ça arrive après le générique parce que, du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont manquer cette scène. J'en suis sûre. Il y a plein de personnes qui ne vont pas attendre la fin du générique et c'est dommage. Mais, même si je pense honnêtement qu'on va nous remontrer la scène dans le prochain épisode, je pense que ça serait vraiment bizarre qu'ils ne la remontrent pas. mais, voilà, ce qui nous hype le plus, c'est la scène où Falco va appeler Rainer juste avant la déclaration, j'ai envie de dire, de Willy. Enfin, je ne sais pas si c'est qui qui fera la déclaration, mais en tout cas, je crois bien que c'est lui, en tout cas de la famille d'Eiber. Donc, juste avant la déclaration, il va appeler Rainer pour lui demander d'aller rencontrer quelqu'un. Donc, Rainer va descendre les escaliers et découvrir que dans cette cave, il y a Eren. Donc, qu'il ironie que Eren soit dans la cave, même si ce n'est pas la même. Mais, en tout cas, incroyable scène. Vraiment, on fait monter la pression. Et voilà, tout simplement, on voit qu'après 4 ans, du coup, Eren le dit, c'est officiel, la durée entre la saison 3 et la saison 4, il s'est passé 4 ans. Et donc, il dit, après 4 ans, on se retrouve enfin Rainer. Et Rainer prononce le nom, pour la première fois de la saison, il prononce le nom, Eren. Donc, voilà, c'est la scène de l'épisode. Clairement, c'est la scène qui fait monter la hype. C'était vraiment incroyable comme scène. J'ai adoré. Et c'est clairement un petit peu le... Si vous voulez, je pense que... Je ne suis même pas sûr que cette scène devait être dans l'épisode 4 à la base. Mais je pense que c'est un petit peu une manière de nous dire, oui, c'était lent. Oui, c'est vrai que cet épisode était très mou et ne racontait pas grand-chose. Mais, mais, c'est un épisode pour faire monter la hype. Et ça, on le devine clairement quand on voit cette scène de fin, qui est tout simplement incroyable, avec une pression dingue. Et enfin, revoir Rainer et Eren à quelques mètres, même pas... Ah, voici, à quelques mètres, à peut-être 1m50 de distance l'un de l'autre. Et on se dit, c'est totalement fou. Et voilà, ça met vraiment la maxi-hype. D'autant plus que le prochain épisode s'appelle Déclaration de guerre. Donc, si là, vous n'êtes pas hypé, je ne comprends pas, à mon avis. On va avoir le droit à un épisode 5 qui sera juste émentiel. Je pense qu'on n'est pas prêts du tout pour cet épisode 5. Alors oui, en conclusion, c'est vrai, cet épisode était un peu lent. Oui, c'est vrai que cet épisode ne raconte pas grand-chose. Et oui, c'est vrai que cet épisode est un petit peu un épisode de transition pour enfin, enfin, nous emmener vers le gros des événements. Mais, honnêtement, on ne peut pas dire que c'était un mauvais épisode. En termes d'animation, pour le coup, même s'il ne se passe pas grand-chose, voilà, là, on peut dire que c'était nickel. Il n'y a aucun défaut. Donc, voilà, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode malgré tout. Et j'ai surtout aimé cette scène peu générique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'ai hâte de vous lire comme d'habitude. Et puis, sinon, je ne peux malheureusement pas vous dire à la semaine prochaine, pour ceux qui ne regardent que les reviews, parce que il n'y aura pas d'épisode avant deux semaines. Et oui, je ne sais plus c'est quoi la raison. J'ai complètement oublié. Mais en tout cas, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode de SNK. Donc, bon, voilà, je suis très triste, franchement. Mais bon, tant pis, on attendra. Donc, je crois que le prochain épisode sera le 10, je crois. Je crois c'est le 10 janvier. Donc, voilà. Donc, c'est dans deux semaines. Donc, dommage. Mais bon, tant pis. Écoutez, on prendra notre mal en patience. Et puis voilà. Bref, encore merci à vous pour tout votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci à tous pour vos commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.